Adieu petit cinéma de quartier, ou pas, tout dépend de vous. Donc nous avons besoin de votre soutien, plus que jamais, et non de votre argent, contrairement à eux avec leur fonds de dotation. Si nous ne réagissons pas, si la presse n'informe pas, si le petit milieu du cinéma français en particulier, et le monde de la culture en général ne se mobilise pas, si les étudiants ne se soulèvent pas, et si les réseaux alternatifs ne se fédèrent pas pour faire barrage à la clé revival, on est dans la merde. On aura collaboré par notre silence et avec eux à transformer le cinéma à la clé en bureau de post-production, fermé au grand public la majorité du temps, et sous l'égide d'une idéologie sectaire unilatérale, et pourtant sous couvert de biens communs. On aura collaboré naïvement et involontairement, comme nous, à détruire le symbole d'une indépendance, d'une audace et d'une diversité en faveur du monopole d'une plateforme comme Netflix, à en croire un article du 23 septembre 2022 paru dans Le Monde et qu'il cache étrangement encore aujourd'hui, à noter que Scorsese a été produit par Netflix et à mon avis n'est pas du tout au courant de la scission et des revendications derrière, et donc de sa main misculturelle bien conformiste et de son idéologie bien pensante moribonde, vous aurez participé, et nous, enfin c'est plutôt nous, on aura participé ensemble à l'esprouf, si on ne réagit pas, et à l'imposture d'un collectif d'arrivistes, pétri d'un sentiment bourgeois et néolibéral de supériorité morale, n'ayant seulement géré le bâtiment que les quatre derniers mois de l'occupation avant son expulsion du 1er mars 2022, contre plus de deux ans de créativité et de labeur par Homme Cinéma, avec Curie Lavard en soutien, évidemment, depuis septembre 2019. L'association Laclaire-Ivaille-Volfe est partie de ces collectifs qui récupèrent puis instrumentalisent nos luttes sociales et culturelles et plus fragiles pour leur intérêt propre. Nous avons affaire à des faux soyeurs de luttes dont la menace évidente est un CV truqué, hérité d'une lutte donc par Homme Cinéma, et une méthodologie des plus cradingues n'hésitant pas à faire diversion, grâce au chantage par diffamation et à la manipulation, qu'elle soit privée ou publique. L'heure des contes a sonné, mais des brasiers aussi. A tous ceux et celles qui s'encanaillent des luttes tout en les détrouçant, vous avez notre plus grand mépris. Nous dénonçons les méthodes de l'association Laclaire-Ivaille-Volfe pour qu'elles ne se reproduisent plus jamais dans le milieu associatif et culturel. Conspirer pour diviser, discréditer, diaboliser puis détruire humainement et politiquement les leaders d'une lutte symbolique et de leurs camarades pour vulgairement spéculer sur l'objet de celles-ci. Récupérer et usurper l'identité d'une association pionnière, détourner une lutte sociale et culturelle pour récupérer un bâtiment sous l'égide de ses ambitions professionnelles, instrumentaliser les plus précaires, manipuler les plus fragiles, privatiser des espaces sous couvert de bien communs, duper le milieu du cinéma tout en méprisant leurs figures en police, je ne vous imagine même pas ce qu'ils pensent réellement de Taxi Driver ces gens-là, introniser Netflix dans une salle parisienne emblématique et achever définitivement l'indépendance et la singularité de celle-ci, et contribuer à la gentrification parisienne sous couvert d'une posture alternative et militante. Nous aussi, nous voulons un cinéma, monsieur Scorsese, le problème c'est que tu t'es trompé de soutien, là tu défends des bureaux de production et une seule séance par jour au lieu des mythes historiquement, à moins que tu joues au con et préfères faire la marionnette ou l'épouvantail pour que Netflix te produise d'autres films. Bon après je devais la faire courte parce que c'est trop long et on est là pour s'amuser en musique. Donc je voudrais juste rassurer aussi d'autres associations précarisées, à ceux et celles qui incarnent la véritable contre-culture, cette dernière résiste souvent isolée, mais sa solitude est garante d'une intégrité inalénable et incorruptible face à la médiocrité des tendances opportunistes de leur époque. On ne circonscrit pas l'imaginaire, on le répand, on n'efface pas l'histoire, on la défriche, on ne confond pas les opinions avec conviction ou vocation, on ne sacrifie ni ses valeurs à l'ambition, ni l'humain aux politiques, il est préférable d'être plutôt grossier que vulgaire, violent qu'hypocrite, créer que conspirer, rugir que ronrodé. Et ensuite, petite citation quand même, alors de Victor Hugo quand même, pas l'humain, soyons fous, on a besoin de son lyrisme définitivement, les opiniâtres sont les sublimes, qui n'est que brave n'a qu'un accès, qui n'est que vaillant n'a qu'un tempérament, qui n'est que courageux n'a qu'une vertu, l'obstiner dans le vrai à la grandeur, presque tout le secret des grands cœurs est dans ce mot, perseverando, la persévérance est au courage, ce que la roue est au levier, c'est le renouvellement perpétuel du point d'appui, et si vous avez peur de toute la médiatisation autour de ces néolibéraux, etc., pensez à ce film mexicain dans lequel est dit, quand on a une cause juste à défendre ou pour laquelle se battre, le terme échec n'est pas très convaincant, parce que pour ceux qui se révolquent, même les échecs sont des victoires. Et bien, merci beaucoup de votre écoute. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements 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 Applaudissements